Et Niha et bienvenue dans cette nouvelle présentation du GD Geek The Tchannadik parce que voir les produits en photo c'est pas mal mais bon les voir en vidéo c'est quand même forcément mieux débridez vous et découvrez tout notre site en direct de Shenzhen en Chine donc petite parenthèse du jour pour dire un concernant une petite dédicace qu'on va faire en disant ouais c'est trop bien de voir des vidéos d'un lyonnais ouais parce qu'en fait je suis lyonnais de lyon en france ouais je suis pas chinois les gars et j'ai rien même plus je suis de villeur bonne d'homme oh je suis de villeur bonne moi donc voilà un vrai lyonnais et ça fait deux trois fois qu'on me dit ouais lyonnais en force yes tcl et tout et voilà donc ça fait toujours plaisir et bah vous pouvez aller si vous aussi vous êtes de lyon ou de la région en disant ouais ouais je suis un lyonnais aussi et en force deuxième parenthèse pour le on nous a demandé en fait si on pouvait mettre une mire sur l'écran on va pas prendre une photo d'une mire sert à rien mais de mettre une mire sur l'écran pour qu'on voyait un petit peu le dégradé de couleur et tout ouais on peut le faire on nous a aussi demandé si on pouvait mettre des femmes un peu plus dévêtues et après on s'est même demandé si on pouvait éventuellement peindre une mire sur une femme dévêtue mais après là c'est compliqué il faut prendre un peintre et tout la nana faut qu'elle reste des heures à peindre donc en fait il faudra vous contenter de la mire vous n'aurez pas de babe en lingerie peinte de cette façon donc aujourd'hui on attaque notre troisième tablette cube la u20 gts gts comme grand tourisme certainement sport les franchement les cubes elles sont bien celle là vous allez voir elle a quelque chose qui est plutôt agréable donc on arrive le support donc déjà elle est blanche ça c'est bien ou ici voyez la forme alors la forme ça sera on aime ou on n'aime pas un voyez ce côté un peu grosse tablette plus solide bon bah c'est du plastique 1 mais ça donne un petit côté vachement différent de ce qu'on peut voir le but aujourd'hui des fabricants des vrais fabricants pas des fabricants de shanzai cette sortir un truc qui ressemble par ipad sinon ça n'a aucun intérêt c'est sortir une belle tablette donc là c'est le cas avec cette cube u20 gts qui tourne super bien avec un rob chic dual core 1 giga 6 vous allez voir encore une nouvelle tablette qui va vous faire hésiter donc en fait sur le dessous de la tablette on retrouve quoi deux haut-parleurs et deux haut-parleurs égale stéréo parce qu'avec un haut-parleur c'est pas facile sur le dessus ou dessous on n'a rien ici ça doit être le dessus on a bouton volume plus moins sur le côté de connecteur donc est ce qu'on retrouve le bouton power à l'emplacement pas de la micro sd jusqu'à 32 giga petite micro sd qui dépasse un petit peu là bon c'est dommage on retrouve une connectique mini hdmi ici connectique micro usb pour mettre les périphériques un jack 3 5 une alimentation il y en a une des deux avec le micro et l'autre c'est le reset donc on saura pas c'est lequel donc une fois vous aurez niqué le micro avec une aiguille ça sera l'autre ce sera le reset n'en faites pas un pitié donc la tablette on va essayer de voir si on peut pas vous mettre une petite présentation de la mort et enfin oui on a oublié la façade le petit détail qui tue un la webcam c'est pas le détail qui tue un webcam c'est bidon c'est ce bouton voilà ils ont mis un petit bouton home donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que à cause de une histoire un peu dépositaire de ipad bah les fabricants ont un peu tendance à oublier les boutons pour pas les mettre parce qu'après ça fait un peu pareil que mais en fin de compte c'est plutôt bien et c'est assez agréable pour le retour donc ce qui vous intéresse vous comme toujours c'est pas moi d'ailleurs merci aux gars car les vidéos juste pour les blagues car on a des mecs moi franchement les produits m'en fout quoi mais j'aime bien c'est bien on rigole bien avec vous on passe cinq minutes tranquille et si autant moi aussi je suis fan d'enderman de cyprien de de jules foutu ben ils mettent une vidéo par mois les gars donc forcément on est un peu sur notre faim alors que nous là en ce moment on pose tous les jours au moins toutes les semaines tous les deux trois jours et là vous allez avoir des tests à mon avis jusqu'à la fin de la semaine parce que on est à la ramasse donc un toutou 7943 et ben ouais ça c'est la classe c'est du rupship dual core un giga 6 celui là en fait il n'y a rien à cracher dessus allez on attaque la tablette donc c'est bien une u20 gt s alors en fait sur internet on l'a pas trouvé sont à chercher pour voler les photos pour essayer de voir les caractéristiques pour être synchro un petit peu avec le fabricant et en fait pas du tout en fait la 20 gt existe mais la 20 gt s le problème c'est que le fabricant nous l'a donné la semaine dernière et elle était allé un peu récente donc les autres ne l'ont pas donc la 20 gt s qu'est-ce qu'elle change bah en fait le blanc déjà les magnifiques en blanc comme ça et ensuite aller sous android 4 points ce que n'est pas la u20 gt et ensuite et pour cause on a déchiré le prix vous allez voir après à la fin donc c'est bien une dual core ici il peut être jusqu'à 1600 megahertz la résolution de l'écran 1024 par 720 donc c'est du hd prêt hd ready en français ici la mémoire disponible la ram donc on est bien sûr un giga de ram on a eu un exposé là sur la mémoire et tout sur le blog bon allez allez vous mettrez vos commentaires j'explique que la ram les giga octets les bits et tout trop compliqué personne comprend moi le premier et on va pas vous embrouiller avec ça la mémoire interne donc c'est 16 giga caméra donc on est sur deux caméras avant arrière en deux millions de pixels et android 4.1 la version du build ici et le carmel du 10 décembre donc on est bien sur une version 4.1 ce qu'on va vérifier tout de suite alors je sais pas vous mais moi je la trouve super réactive cette tablette elle est vraiment bien cette prise en main avec cette forme un petit peu arrondie c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir sur les autres modèles et moi j'aime beaucoup donc le antutu c'est fait le téléphone elle a pas de téléphone la version android c'est fait ici tac le market alors bien sûr elle a le play store en français vous voulez vous ajouter ça c'est pas un problème elle permet aussi d'écouter britney spears la bombe basse britney spears quand elle était jeune alors ici musique album c'était pas ça où j'avais pas ça attendez quelqu'un un peu vite parce qu'en fait tu en fait vous savez même pas dans quelles conditions les fait les trucs je suis les bras tendus pour essayer de mettre dans la boîte alors le sont les watts bon bon et si c'est bien vous n'êtes pas encore prêt pour ouvrir une boîte de nuit allez mais c'est pas le but de la chose elle est comme elle était mignonne là quand même alors ensuite les galeries on s'en s'en fout on va regarder s'il n'y a pas un truc plus intéressant alors des jeux à la con c'est bon l'appeler installeur l'explorateur le gravity calibrer d'accord donc il y a un truc de gravity bon j'aime pas à quoi ça sert vous m'expliquerait comme ça vous serez moins con moi aussi il n'y a pas que vous un lecteur vidéo alors on retrouve quoi alors il y a une vidéo que ça fait le cube comme dans l'autre en fait on a exactement les mêmes vidéos que celle qu'on avait mis donc nous ce qui nous intéresse c'est celle qui est sûr qu'est en 1920 par 1080 en full hd c'est un pareil l'europe chip il est quand même bien ce processeur c'est pour ça que tous les fabricants utilisent écran ips donc angle à 180 degrés elle fait un peu épaisse et pourtant elle n'est pas elle fait que 10,5 mm mais oui son plastique qui déborde un peu voilà maintenant j'ai tellement dit qu'il n'y ait pas beaucoup de son que maintenant c'est trop fort tant plus c'est rigolo ça n'y en même voilà donc les vidéos en hd ici voilà le ya sanseo les vidéos en 3 gp qui pixelise à mort c'est normal c'est du 3 gp la vidéo qu'on a mis l'info sur la carte mémoire on va arrêter avant de tomber sur les trucs compromettants ça se trouve les photos de moi nus sur la carte mémoire alors on va revenir ici qu'est ce qu'ils mettent dedans donc la vidéo cube nanana c'est la bande annonce donc les vidéos ça marche bien avec les tablettes comme ça en 9,7 pouces ips c'est royal bien sûr la tablette va vous permet de faire des emails bon je vais vous mettre un peu un truc pour vous voyez au moins le clavier on serait pas venu pour rien voilà un gros cavier azerty des vues elle est super réactive par contre là c'est vraiment un plaisir et on est on est dans de la marque à l'élan du cube donc ça c'est bien les jeux en vous passera le truc en les processeurs c'est tous les mêmes le gps elle n'a pas donc on va regarder ça service localisation voilà donc elle a un espèce de à gps avec le wifi un souhaité ça elle va vous trouver c'est plutôt bien vu ensuite internet bien sûr la tablette à internet et à le wifi donc là vous pouvez voir oui par rapport à nos autres modèles on est toujours au même endroit on n'a pas changé l'antenne du wifi est toujours aussi pour ave on est à fond les manettes là donc ça veut dire qu'au niveau wifi celle là elle des boîtes et du coup je n'ai pas fait voir la mire tu as pas bien c'est qu'on va pouvoir trouver ça explorateur ici je n'ai pas fait voir la mire j'ai promis j'étais tout fier d'arriver avec ma blague de la mire alors merde voilà dis donc ça patauge alors ici on s'en fout voilà allez où ma mire voilà voilà une belle mire comme ça vous pouvez voir l'écran on va la zoomer ici qu'elle prenne bien tout l'écran si encore un peu voilà donc je sais pas vous me direz si c'est intéressant pour vous ou si vous n'avez rien à foutre mais ça vous rappellera dans votre jeunesse après 23 heures quand il y avait plus de télé non je crois que vous êtes plus jeune que ça non on a des vieux on a des mecs de plus de 35 ans des fois j'ai même des très très vieux des mecs depuis de 50 ans qui m'écrivent donc eux connaissent voilà donc c'est à vous que ça s'adresse les jeunes on s'en fout qu'on prend rien ça même pas ce que c'est donc ça c'est bon ensuite on avait dit donc le wifi bah du coup la qualité du wifi est quand même super bonne sur celle là vous voyez on est à 4 bar alors que tous les modèles qu'on avait eu hier et avant-hier n'étaient eux qu'à une ou deux barres alors performance équivalente nous on aime plutôt ça donc lorsqu'on aura aimé nous sur l'appareil c'est un son rock ship rk soit 30 66 en dual core 1 giga 6 ça c'est bien on aura bien aimé le fait qu'elle soit sous android et 4 points ça c'est bien c'est raison 1 giga de ram 6 giga de rome vous avez de quoi faire plus micro sd jusqu'à 32 giga ça c'est la classe la résolution 1024 par 768 donc on a bien du hd près ça c'est bien c'est marqué là ici j'ai ma fiche en fait je triche deux caméras de 2 millions pixels c'est parfait pour une tablette pas pour faire vous voulez un appareil photo réflexe en acheter un batterie 7600 milliampères c'est royal ils ont réussi à faire tourner une 2600 là dedans elle est bien c'est normal elle est un petit peu épaisse on a bien aimé l'épaisseur de la bête à 10 mm c'est comme un gros téléphone vous voyez là une forme assez particulière mais ça plaira où ça plaira pas on a bien aimé la mini hdmi qui est ici merci à eux de l'avoir mis moi je m'en sers pas mais il y a des gens qui ont dit ah enfin de la hdmi avant il y avait même un qui disait toujours pas de flash toujours pas flash aux xénon mais bon lui vient plus et peut-être il reviendra dans la vidéo donc on a bien aimé le bouton home ici pour revenir un petit peu sur le bouton et sur le bouton reset comme ça quand on fait ici tac on appuie sur le bouton home et là on revient sur le sur le début ça c'est pas mal j'ai mis un petit bout de caca là quand même on a bien aimé ça on a bien aimé le fait que ce soit une tablette de marque de la marque cube c'est vraiment une très bonne marque on a bien aimé le prix à 149 euros mes petits gars à 149 euros prenez pas de risques à moins 4 euros 42 points fidélité ça vous fait une tablette à 100 à moins de 145 euros c'est trop bien ce qu'on regrettera sur l'appareil et ben c'est son look encore une fois ce look un petit peu tablette renforcée tablette enfant tablette ce que vous voudrez plaira ou plaira pas alors on aura plus des gros fans de la tablette de la de la ramos qui était vachement carré vachement épuré design il y en a qui vont plutôt aimer ce côté design un peu arrondi blanc noir et blanc pas mal c'est le nouveau modèle c'est la gts et nous on l'a ou et la boîte c'est la vraie boîte ici elle n'est pas tombé depuis le début c'était normal et on regrettera aussi cette espèce de carte mémoire là qu'est ce qu'ils sont cons des fois c'est fabricants allez la carte mémoire elle dépasse alors c'est vrai que c'est pas terrible parce que déjà vous pouvez l'enlever ça je sais pas après peut-être c'est fait exprès et en fait j'ai pas compris comme 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo mais voilà cette vidéo qui dépasse cette carte qui dépasse alors c'est vrai qu'après s'ils la rendent trop on est obligé de jouer avec les ongles pour la faire sortir la mettre en déporté il pouvait peut-être pas bon ben après c'est peut-être c'est peut-être fait exprès mais ça malheureusement je ne comprends pas donc voilà cette petite présentation de la u20 gts de la marque cube notre troisième tablette vous avez vu on a quand même rentré pas mal de chaude si vous allez sur skyphone il ya des trucs de fou qui arrivent vraiment vraiment donc qu'est ce qui va arriver encore qu'est ce qui vous attend ce mois si on vous a annoncé que le mois de janvier ça va être chaud bouillant déjà on a rentré la marque cube on a rentré la nouvelle sanay qui est 3g qu'on essaiera bientôt la nouvelle ifa mx qu'on attend aussi en ifa mx 3g mais pour l'instant elle n'existe pas et nous chez skyphone on ne vous présente que les modèles qui existent les concepts que nous envoient les fabricants nous disons c'est trop bien ça vous pouvez déjà commencé à le vendre non on attend un peu parce qu'après c'est les sources et les cours a des problèmes ça les nos concurrents le font très bien ça vend des trucs qui n'existe pas et quand ça arrive c'est différent sur skyphone on va avoir des montres trop la classe qui sont cons chez skyphone non des montres au téléphone on n'a pas sélectionné beaucoup sélectionné 2 et sur 40 mais vous allez voir elle déchire donc ça va vous plaire qu'est ce qu'on a d'autre on a les baisses du prix du xormi à partir d'aujourd'hui allez voir sur internet maintenant un peu plus de 200 euros vous allez avoir un xormi m2 quad core avec sèche gade rame là quand même on a déchiré et ensuite bah c'était tout en fait voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager sur votre mur facebook pour avoir vos copains qu'eux aussi viennent nous voir un peu et écoutez mes conneries si vous avez youtube n'hésitez pas ou si vous avez internet n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde jeudi pour les abonnés vendredi sur le blog vous pouvez vous abonner sur le lien qui apparaîtra en haut ici effet spécial et si vous avez internet retrouvez nous sur le blog jt geek tous les jours du lundi au dimanche de 6 heures du matin à 18 19 heures j siphono.fr le jt geek voyez le lien normalement doit s'apparaître en bas ici dans la semaine vous rentrez toutes les pelus xormi ça c'est la moyenne on a la petite et on a la big de 20 cm je vous fais même pas voir sinon vous allez craquer vous allez encore trépiner comme c'est qu'il va les mettre comme c'est qu'il va les mettre bientôt dans la semaine peut-être voilà n'hésitez pas à vous aller à notre chaîne youtube dès qu'on aura 2000 membres on pourra gagner un xormi m1 so young et moi je vous dis à demain pour un prochain test sur le pour le jt geek by siphono.fr the only one en direct de shenzhen en chine on essaie de nous copier là un petit peu temps en temps on a regardé ailleurs mais ils ne copieront jamais parce que c'est nous les vrais et même si on est en chine et c'est ici que ça se passe et c'est toi qui fait le jt geek donc n'hésitez pas à laisser des commentaires abonne toi souscribes toi parle autour de toi et puis bah moi je te dis à demain allez à demain petit geek bye bye Sous-titrage ST' 501